Bonsoir à tous pour cette référence séminaire sur comment financer mieux l'économie et je vais dans un instant introduire nos orateurs, je suis Patrick Arthus, je vais d'abord introduire brièvement le sujet et puis ensuite j'introduirai les débats et je tirerai dans quel ordre nous allons traiter ce sujet. Le financement de l'économie est un sujet qui est de plus en plus intense, absorbant pour les politiques économiques en Europe et en particulier en France. On a fait le bilan, aussi récemment que pendant la crise de la Covid, des défaillances de l'appareil productif français, des défaillances dans les industries stratégiques, des défaillances dans les innovations de rupture, on a fait le bilan du conservatisme de certains nombres d'investisseurs et de leur diversification insuffisante dans des produits qui financent l'innovation, qui financent les ruptures et donc ceci a amené un certain nombre de réflexions sur les politiques économiques et sur les actions de politiques économiques en France dont nous allons essayer de faire état ce soir et de faire état en faisant un peu de perspective et un peu de perspective comparative aussi avec d'autres pays. Alors, les sujets sont assez nombreux. Il y a le sujet des... Ce qui sera traité à la fin, il y a le sujet de la culture défavorable ou des institutions défavorables à l'innovation, à la croissance de nouveaux produits, de nouvelles industries. Il y a le sujet du rôle insuffisant jusqu'à présent de l'État. L'État s'implique désormais beaucoup dans le développement de l'industrie, dans le développement de nouveaux projets industriels. Mais ceci est assez récent et bien sûr, ça n'a pas déjà donné ses pleins profits. Il y a le sujet de l'interrelation entre l'État et le secteur privé. On a monté des institutions publiques, par exemple BPI France, qui jouent un rôle aujourd'hui tout à fait fondamental dans le développement d'innovation, dans le financement des entreprises, dans le financement des PME innovantes. Simplement, ces entreprises ne peuvent pas tout faire, ces entreprises publiques ne peuvent pas tout faire. Et il va falloir à un moment donné organiser la transition des dossiers et des financements de l'État, de l'appareil d'État vers le secteur privé. Et ceci pose effectivement aussi une question de gouvernance du système de financement de l'innovation. Et puis, il y a la façon dont s'insèrent dans ce dispositif les acteurs plus traditionnels, que sont les banques, les asset managers, les assureurs, et comment les banques peuvent interagir avec les acteurs nouveaux pour un supplément d'efficacité. Donc, voilà tous les sujets que nous avons ce soir, qui sont à la base sur la constatation que la France et l'Europe peuvent faire mieux, mais qu'il y a plein d'innovations et plein de développements nouveaux dans la façon de financer l'économie. Et que ceci est normalement optimiste, mais à condition de savoir surmonter un certain nombre d'obstacles que nous aborderons. Alors, pour traiter tous ces dossiers et voir quel progrès a été accompli depuis quelques années et ce qui reste encore à faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nicolas Namias, qui est le directeur général de Global Financial Services, ce qu'on connaît plus sous le nom ancien de Natixis, et qui abordera le triple rôle des banques et de la finance globalement dans le financement des différentes transitions qui s'offrent à nous. Ensuite, Patricia Barbizet est la présidente du comité de surveillance des investissements d'avenir. Donc, ils travaillent très étroitement avec France 2030 et toutes ces institutions qui développent les innovations en France. Et Patricia nous fera un peu un bilan de ce que l'État peut faire et doit encore faire dans le développement de l'innovation et comment l'État s'organise aujourd'hui pour contribuer au développement de l'innovation. Ensuite, Philippe Tibi, qui est le président du comité exécutif du financement Scale-up, ce qui est le financement des start-up en croissance rapide, pour faire simple. Donc, Philippe a fait un rapport il y a quelques années, que vous connaissez tous, qui est sur le financement de l'innovation et s'intéresse beaucoup à la façon dont on va faire transiter les financements et les dossiers de projets des institutions d'État qui ont un rôle essentiel au stade de développement et stade initial du projet vers les institutions de financement privées qui vont donner la taille nécessaire à ce que l'Europe puisse jouer dans la cour des grands en termes d'innovation, en termes d'innovation de rupture, en termes de taille des financements. Et puis, enfin, Sébastien Missoff, qui est le CEO de Google France, fera un peu une étude comparative des États-Unis et de la France, au travers d'ailleurs de ce que fait Google, pour nous montrer ce qui peut s'améliorer encore dans les institutions européennes et ce qui est un obstacle en Europe au développement d'innovations de très grande taille, nécessitant des financements très grands, nécessitant un marché intégré pour se développer. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé le dossier. Je reviendrai périodiquement pour relancer les questions et je passe la parole d'abord à Nicolas Namias, donc sur la façon dont les banques financent les ruptures et les différentes ruptures, enfin les banques et la finance financent les ruptures, les différentes ruptures que nous avons à financer. Bonsoir, bonsoir Patrick, merci pour ton introduction. D'abord, bonsoir à tous et puis à nos invités. Je suis très heureux d'être ce soir avec Patricia, Sébastien, Philippe pour cet échange. Alors effectivement, la question, elle est assez centrale parce qu'elle correspond, je pense, à l'une des missions fondamentales aujourd'hui de nos institutions financières au sens large, qui est de savoir comment nos institutions financières financent et ce que j'appelle catalyse les grandes transitions de nos économies. On a quelques grandes transitions en cours qui sont en fait les projets de nos clients, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on peut faire masse de ces projets pour dessiner des transitions. La première, c'est évidemment la transition environnementale. La deuxième, c'est la transition technologique, digitale. Et puis probablement une troisième, sociale et sociétale. Donc ce soir, on va regarder davantage ensemble comment justement nos institutions peuvent catalyser cette transition technologique. Pour ça, moi je pense que, dès que je m'exprime au nom des banques, et je le fais bien volontiers, je crois que c'est un peu au-delà en fait, il faut réfléchir à l'écosystème des institutions financières dans l'ensemble de leurs composantes, et à la fois la composante bancaire, la composante de l'investissement, et la composante de l'assurance. Et il est essentiel, et c'est l'une thèse que je porte, et sur laquelle je positionne les métiers de Natixis CIB et de Natixis Innovation Managers, c'est que chacun de ces métiers se positionne sur l'innovation. C'est peut-être l'un des débats que nous aurons. Je ne crois pas à la répartition du financement de l'innovation par telle ou telle partie des institutions financières. Je crois au contraire que chacun doit s'efforcer de réfléchir à comment il finance cette innovation. Alors prenons quelques exemples. Le modèle bancaire dans les banques, effectivement, honnêtement, on pourrait se dire que les banques, avec leur modèle de financement classique, ne sont pas les plus à même à financer les innovations de rupture. On connaît tous les modèles que nous utilisons pour apprécier un financement, les perspectives d'État, les ratios de levier, etc. Évidemment, une entreprise qui est positionnée sur l'innovation de rupture, souvent cadre mal avec ce cadre classique des modèles bancaires. C'est pourquoi je crois qu'on doit être innovant. Et c'est ce que l'on peut être, c'est ce que l'on est en tout cas chez Natix CCIB. De la même manière que nous avions décidé il y a six ans désormais de développer des équipes spécifiques pour développer l'expertise permettant de financer la transition environnementale, nous avons développé il y a six ans un Green and Sustainable Hub, nous avons décidé l'année dernière de développer un Tech Hub qui, justement, concentre toute l'expertise bancaire dont peuvent avoir besoin des entreprises d'innovation de rupture, que ce soit en levée de fonds, en conseil, en M&A et en financement. Et moi, j'aime beaucoup un exemple que je me permets de citer avec un client assez formidable qui s'appelle Virtuo. Virtuo, c'est un acteur pionnier sur le marché de la location de voitures courte durée, 100% en ligne, sans contact, qui connaît une très forte croissance en Europe. L'année dernière, on dialoguait avec Virtuo pour les accompagner dans leur développement. Objectivement, c'est une entreprise qui n'était classiquement pas parmi les clientes de Natix 6. Et les équipes du Tech Hub ont développé de nouvelles formes de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez rentrer dans le détail pour avoir des réflexions sur comment aller chercher et quel type de collatéral, mais qui nous permettait de financer cette entreprise de nos ventes comme nous ne l'avions jamais fait. Donc, on peut le faire dans les banques traditionnelles dès lors qu'on se dote d'équipes spécifiques comme nous l'avons fait chez Natix 6. Deuxième métier d'institution financière qui doit évidemment être porté sur l'investissement dans les innovations de rupture, c'est le métier de l'investissement. Alors là, je parle notamment chez nous de Natix 6 IM qui est hier un des millions de trillions et là, ça se prête plus naturellement, j'ai envie de dire, à l'investissement dans les innovations de rupture. Pourquoi ? Parce que chaque client, donc chaque investisseur, exprime son appétit au risque dans son profil d'investissement et donc il est assez simple, beaucoup plus simple que pour une banque, d'aller segmenter le type d'investissement par type d'investisseur. c'est ce que l'on fait chez nous et c'est extrêmement important, même dans un grand gérant comme le nôtre. Et je rappelle, il faut quand même se dire qu'on a une chance en France. Entre Natix 6 et un très beau concurrent, on a les deux plus grands gérants européens en France. C'est une chance. Donc il est important que chacun se sente investi un peu également de cet enjeu, de cette mission de financer ses innovations. Nous, on a choisi de le faire à travers quelques affiliés. Vous savez qu'on a un système qu'on appelle multi-affiliés, c'est-à-dire avec une vingtaine de boutiques de gestion d'actifs, chacune relativement spécialisée sur une thématique d'investissement. Et on a notamment deux affiliés. Un qui s'appelle Sevensure, je regarde Philippe qui hoche sa tête, et donc Sevensure qui est en private equity, mais sur des thématiques justement d'innovation, d'innovation de rupture, avec notamment un fonds qui s'appelle le Digital Opportunities Fund. Et là, je ne vais pas citer les exemples, mais on a très investi sur cette organisation. Et deuxième affilié, il est intéressant parce que lui, c'est un affilié par Thématiques. Donc cet affilié s'appelle Thématiques et qui a lancé un fonds qui s'appelle Thématiques Safety Fund qui, lui, investit dans toutes les entreprises contribuant à la protection des données. C'est d'ailleurs un fonds dit Tibi. Et au total, on gère à peu près 1,2 milliard de fonds dits Tibi chez Natixis. Voilà. Donc, on a ce deuxième métier très naturellement porté sur l'innovation. Et par ailleurs, au-delà de ce que l'on fait pour les investisseurs tiers, il est important également de regarder ce que l'on fait nous-mêmes pour les innovations dans notre métier. Nous, on a développé en interne ce qu'on appelle le Nîmes Innovation qui vient en fait investir dans des innovations au service de notre métier, par exemple, dans la distribution digitale. Je pourrais prendre d'autres exemples. Donc ça, c'est le deuxième métier. Le dernier métier que j'aimerais évoquer, c'est évidemment celui de l'assurance. L'assurance, également, est là pour venir financer les innovations. on sait que les assureurs ont ces poches que l'on peut venir mobiliser. Et nous, on le fait chez BPCE Assurance, par exemple, à travers des fonds de fonds avec Ventec, qui vient ensuite, Ventec, financer à nouveau des innovations de rupture. Et puis, l'assurance, enfin, je crois que c'est important, elle-même, réfléchit à des investissements qui viennent disrupter le métier de l'assurance. C'est comme ça qu'on a noué des partenariats avec l'incubateur Eura Technologies à Lille ou avec une FinTech qui s'appelle Zellrose, qui est assez passionnante sur l'utilisation de l'IA. Là, je vois Sébastien qui hoche la tête. Et voilà, donc, au total, c'est très important, je crois qu'on a une forme de continuum dans l'ensemble de l'industrie financière au service de l'innovation. Il est extrêmement important de se dire qu'il n'y en a pas un bout uniquement et de condamner les autres à faire des financements traditionnels. Une question macroéconomiste. On sort d'une période où les taux d'intérêt étaient extraordinairement bas sur des dettes sans risque et assez naturellement, ça a incité le monde de l'investissement à se diriger vers des investissements plus risqués, plus pointus. est-ce que tu vois un risque que retournant à des taux d'intérêt comestibles pour le commun des mortels, on devient un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on a une baisse forte du poids de ce qui va dans les investissements à risque de rupture. Et en Italie, on voit les assureurs italiens, par exemple, qui essentiellement aujourd'hui reviennent sur la dette publique italienne et sortent de tous les investissements un peu plus investiqués qu'ils faisaient apparemment. Est-ce que tu vois ce risque ou est-ce qu'on a un écosystème qui est suffisamment solide pour résister à une remontée des taux d'intérêt ? C'est évidemment la très bonne question. Je pense qu'il y a deux phénomènes qu'il faut regarder face à cette hausse des taux et finalement, raréfaction de la liquidité, ça va ensemble. Le premier phénomène, c'est est-ce que finalement, on allait chercher un yield sur ces actifs d'innovation considérés comme des actifs finalement plus risqués ? Désormais, le yield des actifs non risqués augmente et donc on ne va pas aller s'embêter à aller chercher supplémentaire sur des actifs ni plus risqués. Je crois que ce serait le cas si en fait, on n'avait pas quand même développé tout cet écosystème depuis maintenant de nombreuses années et cet écosystème, il ne va pas s'évaporer. Aujourd'hui, nos équipes, que ce soit en banque, que ce soit en investissement, que ce soit en assurance, nos équipes ont développé les expertises nécessaires. Alors peut-être que ces expertises se sont faites au bénéfice d'un contexte de liquidité abondante et de faiblesse des taux, mais maintenant, les expertises sont là. Donc je pense qu'on va capitaliser dessus. Le deuxième phénomène qui est celui que tu évoques, c'est est-ce que... En fait, moi, je crois qu'on a vu se développer ces dernières années une forme de ce que j'appelle le continuum dans les services financiers. Avant, on avait quand même assez classiquement la banque, l'investissement, etc. Et en fait, on a vu se développer une forme de continuum à travers, par exemple, la dette privée. Et donc, là aussi, la question, c'est est-ce que ce continuum s'est développé uniquement au bénéfice de la faible des taux et de la liquidité abondante ou pas ? Je pense qu'il s'est développé à ce bénéfice-là. Mais là aussi, les phénomènes, notamment de dette privée, par exemple, ont pris une telle ampleur que je ne crois pas qu'ils puissent maintenant s'essouffler simplement parce que le contexte va changer. Ça va devoir s'adapter. Mais les expertises ont été créées, les équipes ont été créées. Donc, j'ai évidemment une forme d'optimisme. Alors, on reviendra tout à l'heure. Je vais passer à Patricia Barbizet. Patricia, tu joues un rôle très important dans le système public et de financement d'innovation, de développement qui se sont dans ce système. Est-ce que tu peux d'abord nous faire un état des lieux et des développements futurs et puis dire peut-être comment tu vois dans cinq ans, dans dix ans, le développement de ce système public et après, l'association, par exemple, des acteurs privés à ce système public pour avoir un effet de taille plus important encore aujourd'hui ? Merci, Patrick. D'abord, je pense qu'effectivement, le financement de l'économie et de l'innovation en particulier, c'est extrêmement vaste. C'est un peu comme dans les films japonais, selon qu'on a un point de vue plutôt qu'un autre, on voit les choses assez différemment. Il y a une entreprise, il y a l'intermédiaire financier, puis au début de la chaîne, il y a l'épargnant et puis il y a aussi la puissance publique. Dans mon rôle de ce soir, je vais prendre celui de la puissance publique puisque je vous parle en tant que présidente du comité de surveillance des investissements d'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un programme qui est immense, qui a été fait de plusieurs programmes et sanctuarisé depuis 2008 puisque ça a commencé par la suite du Fonds stratégique d'investissement. Mais le premier PIA qui était de 35 milliards d'euros avait été lancé juste après la crise de 2008 à la suite du rapport J.P. Rocard pour dire qu'il faut enfin que la France se dote d'un très gros outil. Ça remonte quand même. Il y a eu un PIA2 de 12 milliards de francs en 2014. Il y a eu un PIA3 de 10 milliards d'euros qui étaient... C'était 2 euros. Les francs étaient des autres. C'était 12 milliards d'euros en 2014. Un PIA3 de 10 milliards en 2017. Et donc ça a fait tout ça quand même déjà un bon paquet de milliards qui ont été mis dans l'économie et qui ont d'ailleurs permis la création d'un certain nombre de grands établissements dont la BPI dont on parlait tout à l'heure et dont on reparlera sûrement. Ensuite, en 2021, il y a eu un PIA4 et puis il y a eu le programme France 2030 parce que maintenant le tout est regroupé. Et donc on a maintenant un programme de 54 milliards ce qui est une somme considérable qui a été décidée par le président de la République et qui est composé des 20 milliards du PIA4 et des 34 milliards de France 2030 en plus. Donc ça fait quand même des sommes tout à fait gigantesques et un rôle très important. Alors quel est le rôle de l'État et pourquoi est-ce que l'État investit par rapport à d'autres ou intervient ? À quel moment il intervient par rapport à d'autres ? Je vais faire très simple quelques résumés. D'abord, il intervient quand il y a des défaillances de marché. C'est d'ailleurs comme ça qu'avait été créé le PIA au moment où la BPI n'existait pas et où on n'arrivait pas à financer les start-up parce que c'était trop risqué. Donc l'État intervient quand le fonctionnement du marché n'est pas complètement optimal. Par exemple, les investissements ne sont pas rentables ou pas assez rentables pour que les intermédiaires financiers s'en fassent mais que ces bénéfices pour les collectivités locales par exemple ou pour les personnes sont très importants. Par exemple, la décarbonation de l'économie, des technologies comme l'hydrogène vert, l'avion bas carbone, les éoliennes flottantes. Aujourd'hui, ce sont des programmes qui ne pourraient pas forcément trouver leur source de financement dans des sociétés, des banques ou des investisseurs privés. Il y a aussi des investissements qui sont trop risqués. Plus risqués que ne pourraient l'accepter des investisseurs privés. C'était vrai en plus quand l'argent ne coûte rien, quand il va coûter plus cher, la notion de risque reprendra aussi une forme assez différente. Par exemple, le spatial, le quantique, c'est très risqué et là non plus, l'État n'est pas forcément le premier choix des investisseurs privés ou des établissements financiers et donc l'État peut et doit jouer un rôle. Le troisième cas qui arrive, c'est quand le retour sur investissement est très loin, trop loin pour que les acteurs économiques puissent se dire « j'y vais, j'envoie le bout et je vois bien la rentabilité ». Par exemple, la filière nucléaire. On a vu à quel point c'était stratégique et ça avait été tellement loin qu'il y a eu quand même quelques changements de cap. donc le pourquoi, c'est un peu, quand ça ne marche pas naturellement, l'État a un rôle à jouer et il en a conscience et il le joue. Alors le quoi maintenant ? L'hydrogène vert, l'avion bas carbone, les énergies renouvelables, le spatial, le quantique, le nucléaire, les industries de santé qui avaient aussi été mises en valeur pendant la crise du Covid. Ça fait exactement ça, les priorités de France 2030. Elles ont été définies comme des priorités par la puissance publique qui disent je pense que ces secteurs-là sont importants et qu'il faut arriver à ce qu'on puisse les financer. Donc il y a 16 priorités, il y a 10 objectifs, les secteurs que je viens de vous citer et puis quelques autres et puis des leviers. Et les leviers, c'est quoi ? C'est les moyens qui permettent que ça se fasse. Par exemple, la formation professionnelle. On sait tous qu'elle est absolument cruciale pour qu'on trouve les compétences. Tout le monde en ce moment cherche des compétences partout et effectivement, ces ambitions-là sont faites par des leviers qui agissent pour que ces priorités puissent être mises en œuvre. Alors on a le pourquoi, on a le quoi, le comment maintenant. Alors le comment, c'est compliqué à définir parce qu'il faut à la fois éviter les avions enifleurs et pas louper modernement. Le chemin n'est pas si facile. Et donc, c'est une méthode et la méthode PIA est assez rigoureuse et elle a maintenant 12 ans d'expérience donc on sait à peu près bien la traiter. C'est un triptyque. Concentration des moyens financiers. Il y a des opérateurs. Tout le monde ne fait pas tout. Il y a des opérateurs qui sont spécialisés pour investir dans un secteur et qui ont une mission à l'intérieur de ce grand programme. Une très forte sélectivité des projets. Ce n'est pas de l'arrosage de toutes les plantes. On sélectionne en fonction d'appels d'offres, on sélectionne en fonction de concours, de compétitions pour être sûr qu'on ne finance pas trop de choses qui n'arriveront à rien mais qu'on choisit bien les bons. Et c'est aussi l'agilité dans la gestion opérationnelle c'est-à-dire que les opérateurs qui sont nombreux 4 ou 5 dont la BPI, dont l'ADEME, dont l'Andre, d'autres, la Caisse des dépôts naturellement, agissent pour accompagner les priorités et les investissements qui sont choisis. Alors, ça a plutôt bien marché. Pas pour tout, tout le temps depuis le début. Il y a eu des choses qui sont importantes dans les premières réalisations du PIA. La gestion des universités, par exemple. La fusion des universités qui ont conduit à Paris-Saclay, c'est typiquement une réalisation du PIA qui n'aurait pas pu avoir lieu si on avait laissé les universités chacune dans leur coin. Les labels qui ont été donnés pour créer les IHU, par exemple, et donner à certains hôpitaux, certains centres de santé des qualifications qui soient de niveau mondial. Ça a été vrai à Bordeaux pour la cardiologie, ça a été vrai à Strasbourg pour les chirurgies non-invasives, ça a été vrai pour l'Institut Imagine, devant lequel on passe tous régulièrement, côté de l'hôpital Necker, l'Institut de la Vision à Paris aussi. Il y en a eu plusieurs qui ont été vraiment des fruits de ces recherches et c'était un peu la première fois en France qu'on décidait de spécialiser les universités et de les mettre à des niveaux de renommée ou de concurrence mondiale. Alors le PIA évidemment énormément soutenu la French Tech, la BPI est vraiment une création du PIA. Les trois quarts des start-up françaises qui sont arrivées au Next 40, qui est le petit CAC 40, ont été accompagnées par des investissements d'avenir. Le PIA a aussi accéléré les transferts de technologies et accéléré aussi la transformation numérique et environnementale d'un certain nombre de programmes qui ont été faits. Maintenant qu'on est avec trois PIA derrière nous, on aborde le quatrième et plus France 2030. Ce sont des montants énormes et donc les méthodes sont éprouvées donc les attentes et les objectifs sont naturellement plus ambitieux parce qu'en plus le jeu s'est complètement ouvert et il y a de plus en plus d'intervenants. Il y a des financements européens qui n'existaient pas au début du PIA donc la configuration est assez différente mais avec des moyens financiers accrus puisqu'il y a quand même trois fois plus qu'il y avait avant qu'on a un tissu de start-up qui est très important on peut s'appuyer dessus et donc on peut vraiment être très ambitieux parce qu'en plus l'équipe de France est assez groupée. On sait maintenant très bien qui fait quoi et normalement on doit arriver à identifier les priorités et à se mettre tous ensemble sur une priorité plutôt tous ceux qui sont concernés sur une priorité pour faire qu'elle se fasse. Par exemple il y en a quelques-unes que je vous cite mais l'hydrogène il y a 2 milliards d'euros qui sont vraiment affectés pour 10 gigafactories d'électrolyseurs de réservoirs à l'hydrogène ou de piles à combustible et ça ça existe vraiment. Dans le spatial France 2030 soutient Kéros est une start-up parmi les leaders mondiaux de l'observation spatiale d'actifs terrestres et travaille de façon absolument quotidienne avec le CEA avec les différents organismes de... l'ensemble des agences spatiales et l'ensemble des institutions qui accompagnent tous ces développements du spatial. Et le CEA aussi mais pour d'autres secteurs. Dans la santé on est tous très intéressés par une entreprise qui propose ou qui ambitionne de réduire d'un facteur de 10 ou de 100 les coûts de production des prochains biomédicaments. C'est peut-être le prochain Moderna et en tout cas celui-là on le surveille comme le lait sur le feu. La microélectronique aussi c'est un sujet qui existe depuis longtemps dans les fessiers à travers ST microélectronique mais France 2030 contribue beaucoup à la nouvelle usine de Grenoble celle que le président a inauguré il y a quelques jours de composants électroniques qui est créé conjointement par ST microélectronique et Global Fundraise. Alors tout ça ça fait beaucoup de programmes il y en a encore beaucoup d'autres il y a beaucoup d'opérateurs mais maintenant il y a des gens chevronnés qui travaillent tous ensemble dans l'équipe du SGPI France 2030 qui est donc une petite équipe qui dépend directement du Premier ministre mais qui est maintenant très grande liaison avec tous les ministères tous les opérateurs qui arrivent à faire que les flux et les décisions soient beaucoup plus fluides qu'elles n'étaient et donc cette organisation a un comité de surveillance celui que j'ai l'honneur de présider qui est composé par moitié de parlementaires et de personnalités qualifiées et donc on a huit parlementaires quatre députés quatre sénateurs et ce qui est important parce que ça donne le regard public français et ensuite ça fait des portes-paroles à la fois dans les territoires et dans certains secteurs de l'économie qui sont tout à fait importants et vraiment on les associe beaucoup et ils ont beaucoup travaillé dans les premières années et ils continuent à travailler beaucoup avec nous et puis il y a des personnalités qualifiées qui effectivement nous aident aussi à déterminer les choses et à ne pas se tromper de cible quand on a la chance d'avoir des personnalités extrêmement qualifiées dans notre comité on a moins de chances de partir sur la mauvaise piste de trouver de louper quelque chose qui serait important qui est tous notre inquiétude et notre souhait alors tout ça fait l'objet d'une évaluation j'avais passé l'année 2019 à la demande du premier ministre à faire l'évaluation des dix premières années de PIA et de rendre un rapport fin 2019 juste avant le Covid donc avec un certain nombre d'analyses et de priorités qu'on avait développées sous forme de thématiques pour se dire voilà ce qu'il faut faire ça marche tellement bien c'est un tellement bel outil il faut effectivement le poursuivre et on avait donné des pistes qui ont d'ailleurs toutes été suivies ce qui prouve que on a été entendu et écouté ce qui est important et donc il y a maintenant une demande d'évaluation qui n'est plus seulement une fois de temps en temps au bout de dix ans mais qu'on fasse à trois moments de la vie de l'investissement au début exempté on dit mais qu'est-ce qu'on attend de cet investissement ce qui n'était pas fait au début parce qu'on disait on choisit le truc et puis on mettait l'argent et on laissait voguer le bateau et maintenant on dit finalement qu'est-ce qu'on attend de cette action qu'on va mener au milieu de l'action pendant l'action on regarde aussi pour savoir si on est toujours bien sur la route s'il faut vite pivoter vers autre chose que les gens qui investissent savent bien être très important si on pense qu'on ne va pas y arriver ce n'est pas la peine de s'enferrer c'est-à-dire ou d'insister trop il vaut mieux réorienter l'argent très vite sur quelque chose d'autre donc on fait des évaluations inutilérées et puis naturellement à l'arrivée en disant on attend des temps est-ce que c'est bien ça qu'on a fait ou si on ne l'a pas réussi pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas réussi et éviter de reproduire les mêmes erreurs donc voilà donc on espère que tous ces beaux investissements que France 2030 dans toutes ses composantes va déterminer vont bien arriver tous à bon port et même pour les éoliennes Oui Patricia une question il n'y a pas beaucoup d'aspects européens c'est très français alors il y a des programmes qui sont partis de programmes européens par exemple etc mais c'est pas dommage qu'il n'y ait pas plus d'intégration européenne ou est-ce que c'est très compliqué à obtenir Non il y en a il n'y en avait pas au départ parce que c'était l'idée vraiment qu'il fallait que la France se bouge pour faire des investissements mais entre temps quand ça c'était une des remarques qu'on avait faites dans l'évaluation le monde avait complètement changé et le monde européen du financement avait complètement changé il y avait des tas d'institutions ou de financement qui n'existaient pas et donc tous les opérateurs vivent dans des dans des mouvements européens et les entreprises également bien sûr qu'on en tient compte pour ne pas doubler ou pour accompagner il y a aussi les grands programmes qu'on appelle les PIEC qui sont les projets à intérêt économique je sais de l'autre considérable commun commun mais considérable quand même et donc cela on y participe ça fait partie des projets donc il y a une insertion de France 2030 dans ces programmes européens pour les accompagner pour certains pour savoir qu'ils existent et se mettre à côté si ça doit être à côté mais c'est vraiment pris en compte moi ça m'avait frappé à quel point l'ensemble s'était professionnalisé en quelques années il y avait des gens très compétents partout en France sur ce qu'étaient les financements européens comment on les demandait qui étaient des spécialistes du dossier à remplir qui n'est pas plus simple loin de là en Europe et en France et donc il y a vraiment maintenant une habitude chez les opérateurs dans les équipes du SGPI pour arriver à ce que ça fait puis deuxième question est-ce que est-ce que l'État va avoir assez d'argent pour ses ambitions parce que tu dis c'est beaucoup d'argent mais finalement la transition énergétique c'est 100 milliards d'euros par an normalement de financement est-ce que l'État français ne va pas être obligé à un certain moment à appeler au secours pour avoir des compléments de financement ça je pense qu'il faut demander aux économistes qui sont dans cette salle voire aux ministres qui sont en charge mais moi je ne sais pas répondre à cette question si ce n'est que ça oblige ces sommes considérables obligent à être extrêmement vigilants pour définir les priorités et pas se fourvoyer dans des choses qui ne seraient pas utiles faire une évaluation extrêmement à plusieurs étapes et extrêmement réelle ce n'est pas seulement comptable pour savoir si l'argent est dans la bonne case comptable à quoi ça a servi qu'est-ce qu'on en attend c'est pour ça que l'évaluation exemptée est si importante c'est pour ça que l'évaluation initinérée est très importante aussi et que ce n'est pas seulement à la fin en disant ce n'est pas de chance on n'a pas pris la bonne piste et donc qu'on le fasse vraiment qu'on soit vigilant sur chaque demi-et dépensé en se disant est-ce que c'est bien ça et là et de cette façon-là parce que ça c'est vrai dans tous les cas dans l'investissement c'est vrai compte tenu de l'ampleur des besoins que l'État et on les vit c'est vrai dans la période plus chalutée qu'on va vivre où l'argent ne sera plus gratuit pour tout le monde donc il faut être aussi à dépenser avec encore plus de soins et c'est vrai compte tenu de la qualité des enjeux la taille des enjeux de choix d'investissement et de priorité donc dans la définition des priorités il y a eu vraiment des choses qui ont été extrêmement approfondies le président avait dit j'ai des objets donc de dire on ne finance pas une thématique on finance un quelque chose qui est bien identifié qu'on veut voir arriver et on organise la façon de le réorienter s'il faut le réorienter et de pivoter s'il faut pivoter je pense que c'est on ne va pas gérer l'état nous-mêmes on en est vraiment comptable pour la part qui est la nôtre les objectifs qui sont la nôtre je pense que le comité de surveillance en tout cas en a absolument profondément confiance et c'est aussi une raison de plus pour lequel le fait d'avoir des parlementaires à bord est important Philippe alors toi ton objet c'est l'innovation de rupture son financement son financement de taille suffisamment grande l'organisation entre l'état et les investisseurs privés et son financement donc qu'est-ce que tu peux nous dire et peut-être tu peux réagir aussi à ce que Patricia tient à nous des pensées parce qu'il y a beaucoup de tués dans le programme merci d'abord je veux dire que je suis heureux d'intervenir à la BPCE et pour la Texas parce que comme a dit Nicolas il y a non seulement des fonds de non-coté ou des fonds côté tech qui ont été agréés par les 23 investisseurs aujourd'hui mais la compagnie d'assurance fait partie des investisseurs qui ont signé ce contrat avec les ministres il y a deux ans et demi et puis la banque d'investissement de de Netflix nous a mis en relation avec avec des nouveaux LP qui ont intégré qui ont intégré l'initiative et travaille à faire participer le retail qui je crois est un sujet extrêmement important donc c'est un des sujets sur lequel on travaille avec avec Netflix qui donc est un est un de nos principaux partenaires dans le cadre du programme dit EFFEN dans lequel on a une douzaine de banques d'investissement internationales qui nous aident à internationaliser et donner plus de profondeur à notre initiative donc simplement peut-être en introduction je voudrais dire ce que nous avons fait et pourquoi on l'a fait on est aussi parti de l'idée il y a trois ans quatre ans lorsque le maire m'a demandé de de répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu en réalité c'est pourquoi il n'y a pas assez d'IPO en France il n'y a pas assez d'IPO parce qu'il n'y a pas assez de capital privé et c'est ça le le vrai problème et donc on a mis en évidence une défaillance de marché c'est qu'il y a beaucoup d'épargne il y a 5000 milliards d'épargne financière en France mais il n'y a pas d'argent en tout cas pas à l'échelle pour pour l'innovation ce qui faisait que les start-up à succès étaient se vendées de façon prématurée ou bien aller en bourse beaucoup trop tôt et en tout cas le résultat c'est qu'il y avait la dernière IPO de taille en France une vraie IPO je dirais c'était d'Assosystem c'était au siècle dernier il y a eu ensuite Worldline mais qui est un spin-off c'est un petit peu différent donc c'est un vrai problème c'est pas un problème français c'est un problème européen et donc la recommandation que j'ai faite à l'époque c'était de dire qu'il fallait massivement à notre échelle en tout cas injecter du capital dans les dernières étapes du cycle de financement des entreprises donc dans le venture capital dit late stage on appelle ça growth aussi et dans le capital dans les fonds cotés ceux qui interviennent en bourse et notamment qui souscrivent aux IPO le résultat concret opérationnel c'est qu'il y a donc 21 assureurs principalement des assureurs mais aussi EDF mais aussi les fonds de réserve du fonds de réserve le fonds de réserve mais aussi le PIA qui ont promis d'investir 6 milliards d'euros ce qui était une somme considérable qui a été perçue comme étant une somme considérable à l'époque moitié-moitié sur les deux classes d'actifs je crois que 3 ans après ou même 2 ans on a fait un bilan au bout de 2 ans le bilan est assez bon dans la mesure où en fait les LP les assureurs ont beaucoup plus investi qu'ils nous avaient promis déjà 20% de plus que la promesse initiale au bout de 2 ans qu'on a vu des nouveaux fonds on a vu des fonds de grande qualité il y a 45 fonds de venture capital qui ont été agréés il y a un comité qui agrée les fonds de façon collective les investisseurs investissent ensuite de façon individuelle là où ils le souhaitent il y a une vingtaine de fonds global tech cotés qui ont été agréés et le résultat global c'est qu'en fait les fonds de venture capital qui sont actuellement enlevés ou qui ont closé assez récemment ont levé collectivement aujourd'hui 15 milliards d'euros ils ont une cible de 20 milliards ce qui est assez considérable à l'échelle européenne il y a trois fonds à plus d'un milliard ce qui est le seuil de crédibilité notamment pour les grands fonds souverains on joue avec les américains qui ont des fonds de cette taille il y a une dizaine de fonds qui ont levé entre 450 et 700 millions d'euros donc les fonds donc je suis très confiant sur le fait que dans les fonds successeurs dans deux ou trois ans on aura en France dix fonds qui gérons plus d'un milliard et au moins trois ou quatre plus de deux milliards donc je pense que un des messages essentiels qu'on va faire passer c'est que la France c'est le pays numéro un de l'Union européenne en matière d'investissement dans les technologies ça ne veut pas dire qu'on est les rois du monde mais ça veut dire que on compte aujourd'hui et on comptera de plus en plus dans les années dans les années qui viennent parce que comme vous l'avez dit il y a un écosystème qui a été créé il y a une dynamique il y a de l'espoir qui je pense et de l'ambition plus que de l'espoir parce que l'ambition c'est bien mais l'espoir c'est bien mais l'ambition c'est plus industriel je dirais de la part d'entrepreneurs qui veulent sortir en bourse c'est quand sortir en bourse à des valorisations de 10 milliards et pas comme on l'a vu trop souvent à 200 millions donc qu'est-ce qu'on fait à partir de cette base ce qui manque enfin j'ai cité ce qui je pense c'était positif ce qui manque c'est la deep tech il n'y a pas d'écosystème de deep tech développé en France il y a des fonds de deep tech il y en a quelques-uns qui collectent peu il y a une connexion qui est encore très imparfaite entre les labos les universités et la création d'entreprises et je dirais heureusement il y a cette impulsion qui a été donnée à travers France 2030 qui fait que l'innovation de rupture c'est de la deep tech c'est une innovation qui est fondée sur la science et je pense que c'est fondamental parce qu'on est un pays qui a je ne veux pas dire qui a inventé la science mais il y a quelques pays dans le monde qui ont vraiment fait de la science depuis l'antiquité et la France en fait partie et je pense qu'on peut en être fier et je pense qu'il faut continuer cette tradition et l'ambition qu'on a sur le plan 2 sur lequel je travaille aujourd'hui c'est non seulement de faire beaucoup plus je pense qu'on change les ordres de grandeur donc j'espère que les assureurs répondront au présent mais il faut changer l'ordre de grandeur parce que nous on comptait en centaines de millions on compte en milliards maintenant pendant ce temps les américains ou les chinois c'est des centaines de milliards les start-up américaines ont collecté 300 milliards l'an dernier le fonds chinois pour les semi-conducteurs c'est 150 milliards la première version ils en font un deuxième donc l'unité de compte pour une usine de semi-conducteurs c'est 10 ou 20 milliards donc on est on est dans une échelle dans des ordres de grandeur qui sont pas les ordres de grandeur habituelles en France et en Europe donc je souhaite qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui soit dans le cadre d'une diversification rationnelle des risques qui soit affectée par les assureurs parce qu'il n'y a pas que le taux il y a la diversification qui aide au rapport rendement risque c'est quand même la chose fondamentale en finance et puis je souhaite que on ait une part du plan qui soit affectée au co-investissement avec des projets sélectionnés par France 2030 je pense que France 2030 c'est effectivement 50 milliards donc c'est beaucoup d'argent l'innovation de rupture d'après ce que j'entends à travers la plupart de mes contacts c'est 4 ou 5 milliards c'est 4 ou 5 milliards c'est-à-dire l'innovation de rupture c'est les innovations sur lesquelles on peut tout perdre il faut accepter d'avoir des projets qui vont qui vont pas marcher c'est la nature de l'innovation de la frontière technologique et là aussi les ordres de grandeur que je voudrais rappeler c'est que les innovations de rupture américaine ou européenne d'ailleurs mais je pense à Tesla BioNTech Curvac SpaceX Netflix Airbnb tout n'est pas de la science là-dedans mais il y a quand même beaucoup de vraies technologies dans ces boîtes ça levait en equity au moins 2 milliards Tesla beaucoup plus mais BioNTech c'est 1 milliard 800 millions d'argent en pur risque avant que ça sorte donc on peut pas imaginer qu'on va être dans la course avec des tickets de 50 ou 100 millions ça existe pas on peut avoir de la chance peut-être une fois mais c'est pas un modèle industriel donc je pense que l'ambition mon hypothèse de travail il y a peut-être fausse je serais ravi d'être démenti mais enfin ravi non mais on me démentira peut-être mais c'est que si on veut donner naissance à une dizaine ou une vingtaine d'innovations de rupture ce que je pense c'est l'ambition pour la France c'est une ambition normale c'est des dizaines et des dizaines de milliards donc il faut trouver de l'argent privé en co-investissement avec France 2030 et je pense que l'atout fondamental dans France 2030 c'est d'accepter de dérisquer partiellement les investissements pour que transformer une matière industrielle en matière financière c'est-à-dire une matière dans laquelle les ventures capitalistes et les LP font souvent et j'espère un grand assureur français pourront investir dans un cadre qu'ils comprennent avec un ratio rendement risque qui leur apparaîtra comme étant normal donc moi je souscris à tout ce que Patricia et Nicolas ont indiqué c'est-à-dire que France 2030 l'influence de l'État c'est fondamental on est en France mais même aux États-Unis sans les commandes publiques pour SpaceX il n'y a pas de SpaceX sans les déductions fiscales sur la voiture électrique il n'y a pas de Tesla donc pas non plus imaginer qu'aux États-Unis c'est le règne du privé intégral c'est pas vrai mais de toute façon en France il faut qu'il y ait un impérium de l'État je pense que quand on veut discuter avec une compagnie d'assurance et qu'on est à l'Élysée ça se passe mieux enfin j'ai constaté que les gens sont plus réceptifs que si je vais les voir avec une casquette je viens de prof à Polytechnique donc on a besoin de l'État on a besoin d'un État stratège je pense que c'est le positionnement aujourd'hui c'est de choisir des priorités des axes et ensuite je pense qu'on a besoin du privé pour sélectionner les projets tous les projets ne se valent pas il y a des projets qui vont aller au bout il y a des projets qu'il faut savoir arrêter ce qui souvent était un des problèmes en France c'est de cultiver des zombies ça décourage tout le monde et c'est surtout les mauvais exemples qu'on vous envoie à la face très vite lorsque vous voulez faire des choses donc pour conclure moi je suis ultra optimiste je pense qu'on peut faire beaucoup de choses je pense que la France peut donner le là en Europe et si on multiplie ce qu'on peut faire en France par 6 ou 7 ce qui est le ratio habituel de la France dans l'Union Européenne on va arriver à des montants qui ne sont pas extraordinaires par rapport aux Américains ou aux Chinois mais qui ne sont pas ridicules alors qu'il y a 10 ans je pense qu'on était on était pas là où il fallait être et donc ça explique peut-être partiellement ce dont vous allez nous parler Philippe avant de passer la parole à Sébastien est-ce qu'il n'y a quand même pas un obstacle majeur qui est la structure de l'épargne on peut après on peut faire des distorsions on peut prêter à risque ce qui est initialement pas à risque mais les Européens n'ont pas d'appétit pour le risque ils n'ont pas de fonds de pension donc je pense que ça c'est ce qui a tout fait aux Etats-Unis je pense que c'est votre contrôle mais en 75 les fonds de pension ont été autorisés par les lois fédérales à investir dans le venture et ça a tout changé donc il faut se rendre compte aussi qu'on part avec 40 ans de retard donc j'entends parfois des gens qui me disent on veut faire une grosse IPO en France l'année prochaine je dis bon peut-être mais le Nasdaq c'est pas le Nasdaq c'est pas la bourse qui a fait la tech aux Etats-Unis ça c'est un tuyau ça sert à rien mais c'est pas très important c'est les investisseurs les investisseurs sophistiqués en technologie ils existent aux Etats-Unis depuis 30 ans donc ils savent recruter ils savent former etc donc c'est vrai que la structure de l'épargne c'est un problème maintenant en France on a peut-être une chance c'est que l'assurance vie est tellement dominante dans les 5000 milliards c'est 40% 50% qu'en fait dans le quart de cet amphi on peut réunir les gens qui ont un impact et en fait ce qui est nécessaire c'est une fraction des encours c'est pas beaucoup est-ce que le régulateur les laisse mettre cette fraction des encours il les laisse pas mais quand on a fait notre pitch il y a 3 ans chaque fois j'encontre un assureur il me disait oui mais on a solvabilité moi je dis si on commence à parler de ça on va passer l'heure et moi j'y peux rien donc on va pas parler de solvabilité c'est comme ça et par ailleurs vous investissez dans le LBO je veux dire le LBO c'est une vraie classe d'actifs dans les compagnies d'assurance c'est exactement la même catégorie que solvabilité que solva2 donc ils investissent dans l'immobilier enfin tout un tas de trucs qui sont présumés comme étant sans risque et on verra bien ce que ça va donner donc je pense que la structure de l'épargne elle est en fait ça peut être un atout parce que par rapport à l'évolution des taux il y a aussi l'évolution de l'inflation et je pense que ça serait une erreur à mon avis investir dans des obligations dans même à 3% dans le régime économique et financier dans lequel on est aujourd'hui moi je ne le fais pas avec mon argent je pense que ce n'est pas une bonne idée je pense qu'il vaut mieux investir dans l'économie productive qui fait des cash flow qui sont fondés sur de l'activité économique que sur une promesse d'état qui vont être qui vont être embarrassés qui ne pourront pas tout faire donc je pense que dans les compagnies d'assurance je ne fais pas l'élème des compagnies d'assurance mais je pense que je pense qu'il faut diversifier ce qu'on a dit aux assureurs d'abord c'est vous n'êtes pas diversifié c'est quand même le truc je ne vais pas faire mon malin à la preuve de finance c'est quand même un truc on commence par ça il faut diversifier et quand on a un portefeuille dans lequel à l'époque la tech c'était moins de 5% des actifs alors que dans le MSCI c'est 20% on sait qu'on n'est pas bien donc il faut diversifier sinon ça veut dire qu'en 1950 on n'investissait pas dans les avions dans les voitures c'est la porte ouverte au déclin donc c'est là où je pense le discours sur la souveraineté est exact c'est pas simplement un truc cocardier c'est que si on n'investisse pas on aura une dégradation des termes de l'échange que les pays ex-colonisés ont bien connu dans lequel on en donnera de plus en plus aux américains et aux chinois pour obtenir ce qui paraît absolument normal à tout le monde aujourd'hui à commencer par des médicaments donc c'est quand même un problème sociétal profond nous sommes tous convaincus Sébastien donc pour finir qu'est-ce que l'Europe pourrait de quoi l'Europe pourrait-elle s'inspirer aux Etats-Unis pour développer plus vite sa technologie merci beaucoup d'abord merci d'avoir réuni cette table ronde je pense qu'une grande partie des réponses sur des sujets aussi complexes que celui-là vient par le fait de réunir des points de vue différents et merci c'était absolument passionnant tout ce dont je vais parler n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas toute la partie sur le financement qui est le début d'une ère de la guerre et qui a été évoqué par Philippe qui est la première partie alors sur mon parcours et sur le regard que je peux apporter je pense qu'il y a deux éléments je rejoins Google il y a en effet presque 17 ans et j'ai passé 7 ans aux Etats-Unis et donc vu cet écosystème qui a créé les conditions du succès de Google et un certain nombre d'entreprises de la tech autour de ces éléments-là et puis depuis 5 ans je suis rentré à Paris pour prendre la direction de Google en France et ce que je constate c'est peut-être il y a 3 grandes briques importantes aujourd'hui qu'on voit et qui sont absolument clés pour finalement préparer les entreprises au succès de demain et contribuer à l'économie et à certains des défis dont on a parlé je pense que le premier est un point de départ qui paraît évident mais qui est absolument clé qui est de continuer à suivre les usages qui ont évolué de façon très rapidement on le voit sur la presse on le voit sur mille et un sujets aujourd'hui et donc c'est comment accompagner ces entreprises pour leur permettre de continuer à se développer les éléments qu'on a aujourd'hui on a accompagné à peu près à peu plus de 60% des start-up B2C du Next 40 sur un certain nombre de ces sujets pour prendre des exemples concrets c'est des blabla-cars c'est des mano-mano qui au moment de se développer d'avoir une échelle européenne ont accès aux insights qu'on peut partager avec Google sur les tendances de fonds sur où les gens voyagent jouer la concurrence et à partir de ces éléments-là contribuer à prioriser les sujets de développement et donc c'est le point clé c'est le point de départ en tout cas du succès de Google avant même d'avoir un business model c'est de continuer à suivre ces usages évidemment de ne pas essayer juste de maintenir des business existants mais de se rapprocher de ces technologies de rupture en se rapprochant de ces besoins spécifiques autour de clients le deuxième élément c'est que oui il y a un certain nombre d'innovations de rupture on en a beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est comment on les implémente pour permettre de se développer de passer à l'échelle suivante sur ce sujet-là peut-être quelques exemples intéressants le sujet autour du machine learning autour de l'intelligence artificielle les équipes de Fnac Darty étaient venues nous voir il y a quelques années avaient des soucis sur la priorisation de la recherche de produits à l'intérieur de leur site leur propre moteur de recherche et avec des solutions de cloud de machine learning on a réussi à travailler avec eux pour mettre en place un outil qui est beaucoup plus performant pour aller trouver ces outils et les accompagner ensuite sur un outil performant au niveau mondial c'est vrai quand on travaille avec Renault aujourd'hui où il y a un système les systèmes d'information d'entertainment peuvent vieillir au bout de quelques années comment faire en sorte pour que la valeur résiduelle des voitures augmente et que ces systèmes se mettent à jour et donc on a travaillé avec eux sur l'intégration dans la nouvelle IMEGAN de Android qui a permis de développer un système qui va se mettre à jour tous les trois mois tous les six mois et de continuer à faire en sorte que ces technologies s'adaptent et augmenter la valeur de ces voitures et donc contribuer à augmenter le succès de l'entreprise et puis au niveau très local on voit ça partout en France au niveau local avec des plus petites entreprises et ça peut être sur l'accompagnement de données on a vu ça avec le domaine du vieux Mouniac qui est un château près de Bordeaux qui a su mieux utiliser des données se développer à l'export et au niveau local faire en sorte qu'un château très local arrive avec les outils d'internet à toucher une clientèle globale développer son chiffre d'affaires et ainsi de suite donc on voit bien c'est tout l'enjeu de s'approprier ces innovations de rupture pour les mettre en place et donc développer le succès des entreprises et puis le troisième sujet qui est probablement le plus important est vraiment le sujet des compétences tout ce dont on parle n'a pas de sens si on n'a pas des hommes et des femmes qui ont les compétences qui vont nous permettre de développer tous ces outils et aujourd'hui on le voit c'est un des enjeux clés c'est vrai sur les connaissances scientifiques c'était un des points de Larry Page un des fondateurs de Google de réaliser qu'il y avait une sorte de démarche scientifique qui manquait dans un certain nombre des pitches qu'il voyait la première fois que la question avait été posée sur scanner les livres du monde entier ou est-ce qu'il fallait prendre en photo sur Google Earth toute la Terre ça paraissait complètement impossible et ensuite après il faut juste regarder faire le calcul combien d'avions doivent prendre combien de photos pour arriver à ce sujet là et puis ensuite délivrer après avoir eu les financements dont on a parlé mais que ce sont des problèmes qui peuvent se régler et donc c'est toute cette éducation scientifique de résoudre des problèmes qui est absolument clé et puis parallèlement à ça deuxième conviction c'est vraiment autour de leadership on est dans des univers qui avancent particulièrement rapidement et le modèle dit de top down est challengé on a besoin d'avoir le bon niveau d'autonomie pour permettre partout sur le terrain à avoir ces équipes là on le voit même chez Google en France par rapport au modèle d'il y a 24 ans qu'on a commencé on a beaucoup plus d'autonomie en France aujourd'hui pour avancer sur un certain nombre de sujets mais par rapport à ça c'est toute l'éducation autour de leadership qui est absolument clé de préparer une génération de manager qui va pouvoir accompagner les transformations de ces entreprises et donc contribuer à leur succès et au financement dont on parlait donc je pense que c'est vraiment ces trois briques clés autour des utilisateurs des changements d'usage autour de l'intégration de ces innovations de rupture et autour des compétences Tu me disais que l'Europe était très segmentée et que c'était un obstacle au développement des multinationales comme Google est-ce que tu peux élaborer sur ce point de la segmentation la segmentation réglementaire qui subsiste en Europe Oui plusieurs éléments je pense en effet il y a une rapidité d'intégration j'ai passé plusieurs années aux Etats-Unis sur l'accompagnement de CPMO la vitesse sur un marché de plus de 300 millions de personnes sur lesquelles les règles sont les mêmes fait qu'on peut aller beaucoup plus rapidement en effet sur ces sujets-là c'était un des sujets que Philippe partagait en termes d'investissement aussi sur les montants qu'il faut avoir aujourd'hui il y a un certain nombre de directives qui vont dans la bonne direction mais on voit que dans la réalité c'est encore des montants considérables en frais d'avocat en structure pour adapter les différentes solutions pour vous donner un exemple concret on a parlé de la RGPD qui est un système européen aujourd'hui qui est là mais ensuite l'interprétation sur qu'est-ce que c'est que le consentement quand vous êtes sur un site sur les cookies que vous acceptez il y a une dizaine de sites différents donc si on lance demain une entreprise avec un service pour adapter les règles de consentement ce sera des données différentes en France en Italie et dans d'autres pays et donc il faut réécrire l'infrastructure et donc si on est sur un produit de service où ces éléments vont être importants dans la solution il faut réécrire ensuite les moteurs de recommandation les algorithmes et les adapter d'un pays à l'autre et mille et un autre exemple et donc je pense que le grand défi probablement de notre génération est quand même autour de cette grande question sur la mutualisation au niveau européen ou mettre le bon niveau d'autonomie pour trouver ce juste équilibre là mais sur ces sujets de mutualisation au niveau européen plus vite on arrivera à permettre à une entreprise qui a réussi en France de se développer rapidement en Europe plus vite on arrivera à avoir aussi des financements européens et les éléments dont parlait Philippe avant en termes de taille critique Merci beaucoup tous les quatre je ne vais pas essayer de résumer je vais simplement dire qu'il y a vraiment une impulsion en voie qui a été donnée en France par le système bancaire par le système de l'asset management par les assureurs par l'État et on voit qu'on a la première étage de la fusée qui est partie on a des projets bon après il y a la question de passer à la vitesse supérieure en termes de taille et en termes probablement quand même d'intégration européenne si je prends le dernier point de Sébastien voilà donc ça sera juste le message est bien parti mais peut mieux faire dans le futur merci à tous de votre temps je crois que c'était tout à fait passionnant on a appris plein de choses et merci à nos quatre orateurs d'avoir consacré une heure ce soir et bonne soirée à tous merci 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 merci